Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, débez-vous ! Joyeux anniversaire, débez-vous ! Donc on a 50 ans, on a 50 émissions, on se retrouve après le générique et pour le JT ou pour un sujet, à tout de suite, à tout à l'heure ! Salut à tous, bienvenue sur TV Debout, on est Place de la République ! Nous sommes le 27 mai, vendredi 88 mars, et je ne suis pas seule ! Ouais, moi c'est Quentin et je vais présenter le JT avec toi du coup ! Donc voilà, Mehdi et Nathalie ne sont pas là aujourd'hui, on va se relayer un peu pour les JT ! Donc on va vous faire les grandes annonces rapides, en gros à travers un tirage au sort qui va être organisé très simplement ! Il me faut une main innocente, Karim, viens tu feras la main innocente ! Comme ça tu gardes le chapeau, tu fais le tirage au sort et tu nous donnes le numéro ! Alors on a plusieurs points à évoquer aujourd'hui, on va faire un point sur les blocages, on va faire des annonces, des actions boutistes, mais on va laisser Karim tirer au sort des numéros ! Alors le premier numéro, c'est le 17 ! Donc ouais, c'est la Confédération Paysanne qui rejoint le mouvement ! Donc on avait reçu ici le secrétaire général de la Confédération Paysanne, qui donc est quelqu'un d'assez investi en général dans l'écologie en général, mais qui n'ont pas forcément manifesté jusque-là leur adhésion à la grève générale, et qui ont tweeté aujourd'hui leur soutien total et complet à la grève, donc on les remercie de leur soutien ! Karim, un autre numéro ! Alors c'est une tribune de chercheurs qui veut renverser l'accusation des violences dans Libération ! En gros, il y a des voix qui s'élèvent, d'habitude elles venaient des manifestants et une nuit debout, mais aujourd'hui ce sont des chercheurs, des intellectuels, qui cherchent à revenir un petit peu sur la volonté du gouvernement d'utiliser la violence pour décrédibiliser le mouvement des manifestations en général. Je crois qu'il y a des historiens, des sociologues, des philosophes, des universitaires, journalistes, directeurs de recherche au CNRS, chercheurs en sciences politiques, enfin des gens qui réfléchissent un peu, et qui disent que c'est une stratégie organisée du gouvernement d'utiliser quelques images de violence pour faire des gros titres de JT et éviter, et aux gens qui manifestent de continuer à le faire, et surtout à éviter d'autres personnes de les rejoindre. Et ce qu'on voit d'ailleurs dans les manifestations, c'est justement ces slogans qui sont maintenant dirigés vers la police en leur disant c'est eux les casseurs, et c'est aussi important de savoir prendre du recul par rapport à ça. D'ailleurs j'ai une info extrêmement sensible, mais on en reparlera plus tard dans l'émission, il y a la CGT Infocom qui a reçu une plainte de la police judiciaire à propos de leurs affiches. Ils viendront nous en parler ce soir, les affiches qui justement tentaient à attirer l'attention sur les violences policières. On en parlera tout à l'heure. Karim, un autre numéro ? C'est l'amendement de la loi Sapin 2, voter ce jeudi encadrant les salaires des grands patrons. En fait, c'est France Info qui nous source ça. Il y a un amendement qui s'appelle GOSN, du nom du grand patron de Renault. C'est ça ? Pardon, j'ai du mal à connaître ce nom pour commencer. En gros, les conseils d'administration avaient des voies consultatives sur les salaires des années précédentes. C'est-à-dire qu'en gros, ils pouvaient dire s'ils avaient l'impression que le salaire de l'année précédente était trop élevé, mais c'était uniquement consultatif. Cet amendement à la loi Sapin 2 ferait en sorte qu'il pourrait s'exprimer sur le salaire de l'année à venir. Ce qui n'encadre pas non plus les pourcentages de multiplication entre le premier salaire et le plus haut salaire, mais en tout cas, qui permet d'avoir un avis consultatif sur le salaire. Absolument. Un autre numéro. Alors, on va vous parler maintenant des actions des nues de boutistes qui se sont déroulées sûrement hier, avec la première des luttes, la première des actions qui étaient colorées nos luttes. Je crois qu'on a 2-3 images à diffuser. C'est ça ? Il n'y a pas d'image ? Il y a eu une action qui a été menée pendant la manifestation et dans Paris, en fait, où des gens se sont baladés avec leur vélo, leur trottinette et avec un pot de peinture troué. Il y a une photo qu'on va vous diffuser. Ok, et on voit, ça laisse la traînée de peinture pour pouvoir... C'est un moyen de faire des actions qui ont été menées par Nues Debout hier. La deuxième action s'est déroulée à Caen, sous le hashtag Nues Debout. Pareil, je crois qu'on a une photo, 2 photos. C'est donc un manifestant contre la loi travail qui a décidé de manifester totalement nu. C'est une belle image. Oui, c'est une belle image. Et il y a aussi un slogan en manifestation qui rappelle ça assez souvent. On va peut-être laisser un peu de temps à la technique pour pouvoir afficher la photo. Non, c'est bon ? Ok. Et la dernière des actions, vous l'avez sûrement vu, mais on va vous la remontrer en vidéo également. C'est l'interruption de l'émission C'est à vous avec Myriam El Khomri en plateau. Apparemment, il y a une vingtaine, centaines, cinquantaine de personnes qui ont réussi à rentrer dans la cour de l'endroit où on enregistre l'émission, qu'on entendait très fortement sur le plateau. Donc, on a fini par faire des images d'eux et qui ont tenté d'interpeller la ministre du Travail sur la loi travail, évidemment. Il n'y a pas d'autre chose. Il veut s'arrêter là. Et on entend un peu de bruit dans la cour. J'ai l'impression que vous avez un comité d'accueil. Ils sont... Ecoutez. Voilà. On va espérer que cette émission va se poursuivre dans le calme. Merci en tout cas d'être venu nous voir. Merci à vous. On va accueillir à présent notre invité du dîner. Pendant presque 45 ans, il a travaillé à la rédaction de France Télé. Il prend cette année sa retraite médiatique. Il est l'un des journalistes sportifs les plus célèbres et aimés de France. Jeux Olympiques, Roland-Garros, Tour de France, Paris-Dakar. Il a tout couvert. On accueille Gérard Ross. Merci beaucoup. Salut. On est de retour pour le JT de TV Debout avec Quentin. Oui. Donc voilà. Carive nous a tiré le numéro 4 sur notre conducteur. Et donc on va parler d'Orchestre Debout. Orchestre Debout et Clément qui était là hier soir, qui nous a fait une annonce qu'on trouve assez sympa. En gros, au-delà de l'annonce du prochain concert d'édition 4 qui aura lieu le 4 juin, donc après-midi sur la place de la République. À 15h, oui. Et du fait qu'ils cherchaient des musiciens, des danseurs, des chanteurs pour participer à cette édition, ils ont décidé maintenant tous les samedis à 16h de donner des cours de musique gratuits. Oui. Donc ce sera place de la République à 16h tous les samedis. Sur les marches, au pied de la statue, vous pourrez avoir des cours de musique gratuits et un appel évidemment aux musiciens qui souhaiteraient venir donner des cours de musique à tous les participants parisiens qui souhaiteraient venir se présenter. Voilà, c'est quelque chose de très beau à voir, ne serait-ce que les orchestres et donc donner des cours c'est plutôt sympa et c'est dans l'esprit. Si vous voulez apprendre à jouer de la guitare, du trombone, de l'accordéon, venez le samedi à 16h, place de la République, et demandez orchestre Debout et les cours de musique. Karim ? Alors on va parler de Dominique Reynier, qui est invalidée par le Conseil d'Etat, en tout cas son élection. Donc c'est un conseiller régional qui avait été élu et en fait apparemment son vote a été invalidé parce que son justificatif de domicile est celui de sa mère. Donc en fait il a fait un peu ce qu'on fait quand on veut mettre son enfant dans un collège ou dans un lycée. On prend l'adresse de quelqu'un, on met son nom sur la boîte aux lettres. Ben malheureusement ça a été, enfin malheureusement pour lui en tout cas, ça a été démasqué. C'est juste un peu hallucinant qu'on doive aller jusqu'au Conseil d'Etat pour se rendre compte que quelqu'un qui essaie de se faire élire dans une région, dans une ville ou dans un arrondissement n'habite pas à l'endroit indiqué pour pouvoir le faire. Oui puis c'est aussi affligeant de voir jusqu'où sont prêts à aller nos politiques pour avoir des votes et des voix. C'est assez pathétique, mais bien joué quand même. Ah, le point blocage, c'est le 1. Alors le point blocage, vas-y. Mais ils ont voté quand même pour 72 heures de grève supplémentaire. Donc ensuite on a les dépôts pétroliers qui ont été débloqués, sauf Gare-Jeanville. On parle des dépôts, on parle pas des raffineries, c'est deux choses très différentes. Donc apparemment le progrès annonce que tous les dépôts pétroliers ont été développés, débloqués. Je bafouille aujourd'hui, sauf Gare-Jeanville. Malgré tout, les raffineries sont pour la plupart encore en grève. Il y a eu des votes qui ont été faits aujourd'hui dans les raffineries en elles-mêmes pour savoir si le mouvement de grève devait continuer ou non. Et je crois que des retours que j'ai, la plupart c'est positif. Enfin ça continue, des retours que j'ai il me semble. Tant mieux, bravo à eux. Continuez, lâchez rien. Donc ça c'était pour les blocages disons plus syndicaux. Et hier il y a eu aussi beaucoup de blocages citoyens. En l'occurrence à Grenoble, où il y a eu une grosse opération de blocage des entrées ce matin contre la loi travail. Je ne sais pas si on a une photo. Je crois qu'on a une photo aussi, non ? Est-ce qu'on a une photo les gens sur les routes bloquées à Grenoble ou pas ? Non ? Très bien. Ok. Et d'ailleurs, la grève illimitée à la raffinerie de Donge, on l'annonce aussi. Et cette petite annonce qui est passée aujourd'hui de la CGT Port et Dock, qui appelle à un arrêt de travail le 2 juin. Ça veut dire que les ports et les docks vont prendre le relais aussi dans le blocage national. Et il y a eu aussi donc le blocage à l'entrée de l'aéroport de Nantes, et le blocage des terrasses du port à Marseille. Donc le mouvement s'amplifie, continue, et je pense que tout le monde est déterminé pour faire en sorte que cette loi soit retirée. Et on en profite pour renvoyer beaucoup d'affection à Toulouse. Il y a un très gros blocage à Toulouse aussi. Ils ont été hyper mobilisés, on les applaudit. Bravo à vous. Karim ? Alors ça, je ne sais pas si c'est une boutade. Je ne sais pas, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. On essaie de vous faire un tour de raison des nouvelles. Alors parfois elles sont, comment dire... Ah c'est drôle, on pourrait presque apparenter ça à une blague. Risibles en tout cas. Donc c'est le chef de l'Etat, François Hollande lui-même, qui réaffirme qu'il tiendra bon. Enfin le présupposé chef de l'Etat en tout cas. Oui, celui qui tiendra bon en tout cas. Il a mis en exergue l'intérêt économique du pays, en réaffirmant qu'il était important d'apprécier, j'ai fait le même lapsus que Manuel Valls. Approvisionner en carburant les consommateurs pour permettre le transport de tous et d'assurer le bon fonctionnement de l'économie. Alors pour ma part, je sais que je vois dans tous les sens des images de stations de service bloquées, etc. Je viens de passer en scooter par exemple à l'avenue de la République, sur une station qui est plutôt extrêmement passante. Il n'y avait pas d'attente, il n'y avait pas de queue. On est à peu près tous d'accord et même certains économistes et sociologues et des gens qui sont spécialisés dans le sujet te disent qu'on a assez de réserves, que ce qui crée la pénurie finalement c'est la panique des gens à vouloir tous en même temps aller faire des pleins. Mais que finalement, même s'il y a parfois des attentes de 15-20 minutes, même si on comprend la gêne, la plupart des gens sont plutôt favorables. D'ailleurs, ils ont de plus en plus de mal à trouver des automobilistes en colère parce qu'ils disent effectivement c'est un peu embêtant, on attend 20 minutes, mais on a conscience qu'on se bat aussi pour nous. Donc voilà, finalement les choses ne vont pas si mal que ça. Si vous n'avez vraiment pas réussi à faire démarrer votre voiture ce matin, envoyez-nous vos témoignages sur tvdebout.com Donc c'est Artvisuel Debout qui organise la première journée débat sur le thème de la précarité dans les arts visuels. Oui, donc c'est samedi 28 mai à 17h sur la place. Donc oui, demain. La commission, elle invite le groupe de recherche Économie solidaire de l'art pour parler des problèmes et des solutions possibles liées à la rémunération des artistes. Et donc il y a un cahier de doléances qui sera aussi mis en place pour récolter les témoignages des conditions de travail dans le milieu de l'art. C'est une initiative en plus dans le mouvement et c'est hyper intéressant de voir à quel point le mouvement Nuit Debout bouillonne d'idées. Et voilà, c'est cool de voir quoi. Et c'est ouvert à tous, vous pouvez venir. Donc c'est demain à 17h, Place de la République. Vous demandez l'art visuel, le groupe Artvisuel Debout. Ah, la cantine. J'ai appris aujourd'hui que la cantine serait vegan tous les dimanches. Et je ne savais pas, donc je vous le dis. La cantine de la Place de la République serait vegan, donc végétarienne et au-delà, tous les dimanches. Donc si vous voulez venir goûter à la cuisine vegan de la cantine, venez le faire aussi le dimanche. À prix libre, toujours. Et on soutient aussi les personnes qui sont dans la cantine, qui font un travail formidable tous les jours. Qui font un travail de dingue, qui ont besoin d'ailleurs toujours de personnes pour les aider à aller récupérer des denrées en fin de marché, aller récupérer le pain de la veille parfois aussi, qui permet aussi de faire des repas, des plats, etc. Donc n'hésitez pas, si vous avez un peu de temps, si vous avez un marché pas loin de chez vous à Paris et que vous pouvez récupérer quelques cagettes, la cantine sera ravie de récupérer vos matières premières. Le 7, allez. C'est la deuxième blague. On l'a déjà fait le 12. Oui, c'est même sûrement la blague la plus drôle de notre JT. C'est aussi encore François Hollande qui a été sacré homme d'état mondial en 2016 d'ailleurs. Je ne sais pas qui sont les votants, mais j'ai deux, trois trucs à leur dire. S'ils veulent bien qu'on en parle. Effectivement, on a du mal à savoir comment ce truc a été... Ils disent que c'est la fondation interconfessionnelle, The Appeal of Conscience, a annoncé le 25 mai que le président français au plus bas des sondages est le lauréat de son prix homme d'état mondial de l'année 2016. Comme Nicolas Sarkozy en 2008. C'est un signe, un indice en bas de votre écran. Donc, ce n'est pas une blague. La fondation basée à New York reconnaît ainsi son leadership dans la sauvegarde de la démocratie. Mon Dieu, au secours. On va leur envoyer un tweet. Et de la liberté dans un moment d'attaque terroriste. Ah ! Je pense qu'en fait, du coup, c'est un prix qui a été décidé par rapport à la réaction de François Hollande, j'imagine, face aux attaques du Bataclan. Oui, oui. Enfin bon, quand on voit aujourd'hui l'état d'urgence qui est aggravé par ce qu'on voit aussi dans les manifestations, les interdictions de manifester, on peut effectivement se poser de bonnes questions par rapport à ce prix-là. Et voilà, c'est... Bon, bah... Rions, un peu. Disons que la défense de la démocratie n'est pas encore clairement acquise. Si vous voulez défendre la démocratie, venez sur la place de la République. Je pense que ce serait une meilleure idée. Ou sur n'importe quelle place ailleurs en France ou dans le monde. Donc, c'est une annonce. Nuit Debout à Montreuil. Qui vous invite tous, hein, si vous voulez venir. Alors, dimanche à 17h30, il y aura un concert de Taras Bouleba, qui sera donc à Montreuil. Et à 19h30 également, il y aura des débats et des échanges autour du logement, de l'emploi, des transports, de l'espace public. Et donc, le rendez-vous est au quartier de la Boissière au métro Gambetta à Montreuil. Donc, venez tous, ça va être sympa. Donc, c'est dimanche dès 17h30. 19h, c'est nous. On voulait vous faire une petite annonce. Donc, TV Debout sera off un jour par semaine maintenant. On va essayer de s'organiser pour vous faire des best-ofs, des replays, de choses importantes qui sont passées dans la semaine ou qu'on trouve intéressantes à voir. Pour l'instant, ce sera lundi cette semaine. Et ensuite, on adaptera en fonction des calendriers. Effectivement, s'il y a des manifestations de lundi, on prendra un jour off le mardi ou le mercredi. Mais sachez que voilà, on a besoin de prendre un peu de repos, un peu de recul. Donc, on essaiera de ne pas être là un jour, mais de vous fournir un contenu quand même pour vous permettre d'avoir des choses à regarder ce jour-là. Le 16, oui, c'est une bonne nouvelle qu'on a appris tout à l'heure. C'est à Rennes, c'est la Maison du Peuple qui a été reprise par des citoyens. Et ça fait plaisir à voir de voir qu'on peut réussir à être résilient et continuer ces choses-là et à reprendre le pouvoir en tout cas sur la Maison du Peuple. En fait, la volonté des manifestants, souvent, c'est juste de dire que si ces bâtiments nous appartiennent, on doit pouvoir avoir la possibilité de les occuper, ce qui n'est pas le cas. Donc, c'est aussi attirer l'attention sur le fait que l'espace public n'est plus public, qu'on ne peut finalement pas l'occuper comme on veut. Vous voyez bien comment on lutte ici à République pour pouvoir rester place de la République depuis bientôt deux mois et demi, deux mois, je ne sais plus, longtemps. Du coup, effectivement, ces initiatives qui correspondent un peu aux mêmes démarches qu'il y a eu à l'Odéon, à la Cinématac, c'est aussi de dire que si les bâtiments publics sont publics, on doit pouvoir les occuper librement sans avoir des cartes de CRS qui viennent pour nous déloger. Voilà. Et donc, en tout cas, gros soutien à eux qui sont là ce soir. Félicitations, les gars et les filles. Et continuez comme ça. Si vous voulez que la personne se calme, parce qu'elle s'en va trop. Alors, parlons écologie un peu. Donc, en fait, c'est des annonces qui sont faites par Ecologie Debout qui nous disent donc que des ateliers Ecologie Debout vont avoir lieu autour de l'Anthropocène avec Christophe Bonneuil du CNRS. Quel travail pour quelle planète ? L'atelier se déroule à la commission Ecologie Debout de 16h à 17h. Je crois que c'est demain. Oui, je pense aussi. Donc, on a ça. Ensuite, c'est une grosse journée pour eux. Demain, ils font aussi une conférence sur la crise écologique au Chili et sur la pêche intensive. Et ça, c'est animé par Julien Armijo à partir de 19h. Ensuite, nous avons les commissions Ecologie Debout et Biblio Debout qui s'associent pour animer deux débats autour de l'écologie. Donc, un appel aux dons d'ouvrages liés à l'écologie est lancé sur les jardins collaboratifs, la souveraineté alimentaire, l'agriculture, etc. Et enfin, il y aura aussi un débat sur l'écologie et l'action collective qui sera animé par le collectif Diffraction. Donc, on vous invite à aller voir leur site. C'est diffraction.zone.qui Et donc, le débat sera aussi animé par Jade Lingard, journaliste à Mediapart. Voilà. Alors non, c'est le neuf qu'on n'a pas fait. Il y a ça et puis il y a aussi le titre d'Air France qu'on n'a pas fait. La loi Urvoas, c'est un truc dont on a parlé hier avec Xavier d'Avocat Debout. C'est quelque chose dont j'ai moi très peu entendu parler dans les médias traditionnels et qui pourtant m'inquiètent énormément. Donc, le Sénat a définitivement adopté mercredi le projet de loi Urvoas faisant entrer dans l'état de droit les mesures de l'état d'urgence. En gros, ça veut dire que rester dans l'état d'urgence ne sert plus à rien puisque toutes les mesures exceptionnelles, exceptionnelles, qui étaient dans l'état d'urgence ont été votées et sont maintenant accessibles à tout moment dans l'état de droit, donc dans la vie de tous les jours en dehors de l'état d'urgence. Ce qui est très, très, très inquiétant pour deux points. La première chose, c'est qu'on ne sait pas qui aura les clés de l'Elysée bientôt et on ne sait pas à quel point ces lois sont liberticides. Enfin, on sait à quel point ces lois sont liberticides et dangereuses. Il y a la bascule du pouvoir législatif, donc de la séparation des pouvoirs qui part dans le droit administratif qui fait qu'aujourd'hui, potentiellement, on peut décider d'assigner à résidence ou de mettre en garde à vue des gens juste pour des suspicions d'actes, c'est-à-dire pour les empêcher de faire quelque chose. Ça veut dire que si, par exemple, il est prévu que je prenne la parole quelque part sans avoir rien dit, on peut décider que je n'ai pas le droit de quitter mon domicile parce que je pourrais être potentiellement dangereuse. Ce qu'on a vu pour les interdictions à manifester, justement, qui sont une dérive de l'état d'urgence. Et donc, oui, c'est hyper inquiétant. Est-ce qu'on pourrait dire « Urvoas, ministre mondial de l'année » au même titre que Hollande ? Enfin, c'est à se poser des vraies questions sur la réelle démocratie qu'on vit ou non, quoi. Et surtout que le problème étant que ces lois sont très floues, c'est-à-dire qu'elles parlent de personnes troublant l'ordre public. Donc ça veut dire que ça peut s'appliquer à quelqu'un qui boit, ça peut s'appliquer à quelqu'un qui danse, qui chante, à quelqu'un qui manifeste, à quelqu'un qui est place de la République et pas uniquement à des terroristes. Donc on s'insurge un petit peu contre cette loi et on vous appelle tous à aller vous renseigner pour vraiment savoir quelles sont les choses qu'on vote un peu dans notre dos sans jamais en parler dans les JT principaux des médias. Donc il nous reste deux news. Il me semble qu'on n'a pas traité parce qu'on n'a pas fait celle-là non plus. La première, c'est le procès de la chemise arrachée. Donc vous vous souvenez sûrement de ce qui s'est passé de ces images à Air France où des manifestants, des membres d'Air France, sont venus arracher la chemise d'un des responsables de la compagnie. En fait, il devait être jugé aujourd'hui à Bobigny. Voilà. Et donc ça a été reporté à septembre, au 27 et au 28 septembre exactement. Et les prévenus sont poursuivis pour violence et en cours jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. Je crois que c'est assez colossal d'ailleurs pour les dommages causés. Ça fait cher la chemise. En gros, je pense qu'il y a 15 salariés qui sont concernés. Donc c'était les manifestations du 5 octobre 2015. Et donc ça a été renvoyé parce que je crois que les avocats de la Défense ont fait valoir quelque chose que j'ai oublié de noter sur cette feuille. Voilà. Et l'intersyndicale revendique donc l'arrêt des procédures judiciaires, le retrait des procédures de sanctions à l'encontre des salariés seuls et pilotes. Et demande aussi est-ce que le ministère du Travail valide l'avis de l'inspectrice du Travail qui avait annulé le licenciement d'un délégué du personnel CGT. Le ministre doit se prononcer d'ici le 3 juin d'après la CGT. Et du coup, pour marquer le coup, les syndicats CGTFO ainsi que Sud, Aérien et Alter avaient appelé à cesser le Travail à France vendredi, donc aujourd'hui, également pour montrer leur protestation contre ça. Donc on suivra ça de très près, évidemment. Maintenant, le dernier titre. Hier dans le métro, on a eu un témoignage via la Gazette. La Gazette qui nous a fait passer un article, un témoignage qui nous a pas mal choqués, un peu bouleversés. Des menaces de mort et homophobes de policiers sur une nuit de boutistes. Oui, c'est donc un manifestant qui a été reconnu par des policiers dans les couloirs du métro. Et ces policiers s'en sont pris à lui, entre guillemets, l'ont interpellé. Enfin, l'ont interpellé verbalement, disons. Adominem, disons qu'en le reconnaissant et en lui faisant des menaces un peu précises. Voilà, en fait, ils ont retrouvé des photos que le manifestant a posté où on voyait le visage des policiers. Et ils lui ont dit tout simplement qu'ils connaissaient, en tout cas, le lieu de résidence du manifestant. En fait, en gros, on va prendre leur terme. Ah, c'est toi, viens par ici. Donc, m'attrapant par l'épaule. C'est toi, le mec de l'autre jour à Nation. Je t'ai reconnu. C'est toi qui a publié nos photos sur Facebook. D'ailleurs, on a fait bloquer ton compte. Et donc, effectivement, parce que lors d'un contrôle préalable, il avait pris des photos. En fait, c'est un peu une défense aussi. À un moment donné, quand les contrôles sont abusifs, de pouvoir prendre une photo et pouvoir justifier que ces contrôles sont abusifs ou que ces tabassages parfois sont abusifs, etc. On est obligé de se protéger en prenant des images parce que c'est la seule façon d'avoir une forme de crédibilité. Et donc, ils se tenaient par la main. On parle d'un couple gay. Et donc, apparemment, ils ont été humiliés puisqu'ils ont renversé leurs affaires par terre sans aucune raison. Ils l'ont humilié en le mettant à genoux. Ils ont désigné une capote dans la poche et une capsule de lacrymo ramassée pour relever sa référence. Et ils ont lâché. C'est pour vous la mettre dans le cul. Vous allez jouer avec. Ce qui semblait les faire rire. Juste, on va au bout du process. Donc, le policier a dit plus jamais tu racontes ce qui s'est passé ou tu publies des photos. On surveille ce que tu publies sur Facebook. Sinon, on a ton adresse. On sait où tu habites. On vient devant chez toi et on te casse la gueule. Fais gaffe à ta peau, à ta tête. T'es fragile. Et pour la fin de l'histoire, un autre policier est venu prendre sa déclaration et a accepté à presque demi-mot à ce que le policier incriminé puisse montrer son matricule pour qu'il puisse déposer une plainte derrière alors que c'est obligatoire. D'ailleurs, on vous rappelle que l'intérêt dans ces genres de cas, c'est de porter plainte. Donc, il y a des collectifs qui existent contre les violences policières. Il y a des adresses mail, rise up, qui sont aussi faciles à trouver sur le wiki ou sur Internet pour justement recenser un maximum de preuves de ces violences policières abusives. Et il y a également une plainte collective qui est en train d'être préparée par Avocat Debout qui va faire un appel aux défenseurs des droits. Donc, n'hésitez surtout pas. Il faut des photos de vos blessures. Si c'est des blessures, si possible, un certificat médical, vos coordonnées et une plainte collective aura beaucoup plus de chances d'avoir une véritable audience et de créer un vrai débat dans le pays autour de ces choses-là que de rester dans son coin et publier des choses sur Facebook, malheureusement. Voilà, du coup, pour le JT d'aujourd'hui, on a peut-être une vingtième dernière nouvelle, mais vous l'avez peut-être vu si vous avez commencé le journal, enfin, en tout cas, la diffusion de TV Debout, c'est la cinquantième fois que vous diffusez. Ah oui ? Et voilà, ça va continuer. Happy birthday to you ! Voilà, voilà. Happy birthday to you !